bonjour les béliers on va démarrer l'année ensemble je vous ai fait un tirage pour les alors ça peut être les jours les semaines les mois à venir et au vu de ce qui est tombé j'ai quand même demandé une petite précision un autre jeu qui m'a confirmé le message qui vous était donné dans le premier jeu je voulais une carte de vibration vous voyez on m'a raconté la même histoire donc alors on va commencer par là par ce tarot en sachant que c'est un jeu qui n'est pas facile les béliers en ce moment c'est pas la grande pêche non faut quand même le dire vous êtes désarmé vous avez perdu votre charisme vous avez perdu votre force vitale alors c'est étonnant on est le 2 janvier ça correspond aussi au fait que mars va bientôt vous quitter mars va passer dans le bélier après avoir passé un temps incroyable dans votre signe ce qui vous a boosté ce qui vous a renforcé ça vous a un peu convaincu que vous étiez un peu très fort et c'était aussi pour ça que votre jeu n'est pas très bon parce que c'est bien d'être fort mais c'est pas bon d'essayer de dominer tout le monde avec son ego donc aujourd'hui les béliers ben ben ça va pas un désarmé on sait plus trop ce qu'on vaut on a perdu sa force vitale on a perdu confiance en soi on a le coeur en miettes faut le dire quand même c'est pas la grande pêche on a le coeur brisé et on aspirait quelque chose de nouveau quelque chose qui ne soit pas déjà dans notre vie peut-être une petite part aussi un peu plus divine un peu moins égotique c'est possible une chose est sûre les béliers sont dans les épées comme vous pouvez voir il y en a beaucoup et ça ça va pas donc votre passé proche une personne très proche de vous puisque la carte qui vous représente dans ce jeu c'est le roi d'épée donc une personne très proche de vous la reine d'épée mais vous a donné l'estocade finale avec cette femme cette personne d'essence féminine vous a mis un bon coup d'épée pour vous dire ton ego ça suffit ta connerie j'en ai ras le pompon tu ne me dominera pas j'ai le droit à ma propre liberté à mon propre choix de vie parce que c'est un peu souvent le problème du bélier qui a un peu tendance à croire que parce qu'il aime et ce n'est pas méchant de sa part c'est parce qu'il tient en personne que du coup il a besoin de les dominer mais il ne faut pas croire qu'on sache mieux que les autres ce qu'ils doivent faire dans leur vie méfiez vous de ça petit bélier vous êtes tellement gentil et sympathique et plein d'énergie tout feu tout flamme donc cette femme vous a mis un coup d'épée elle vous a remis à votre place et ce qu'elle vous a dit était vrai parce que la reine d'épée à l'endroit ne ment pas et ça vous a fait très mal regardez moi ça bah oui vous avez le coeur brisé parce que cette personne qui n'était pas à la base belliqueuse vous a quand même bien remis à votre place et ça vous a fait très mal donc aujourd'hui ben voilà vous êtes désarmé vous savez plus trop comment faire vous avez perdu votre charisme votre énergie votre allant ou alors c'est aussi possible que vous ayez perdu votre homme parce que vous avez perdu une personne importante voyez ce que je veux vous dire c'est pas quand je parle de femme c'est une énergie féminine mais est donc ben aujourd'hui c'est pas c'est pas merveilleux non c'est pas merveilleux du tout et du coup vous aspirez finalement à lâcher prise vous aspirez à plus de divins dans votre vie vous aspirez à quelque chose qui viennent d'en haut parce que ce qui est déjà dans votre vie au niveau des des sentiments des des ressentis des personnes des mais comment vous dire c'est pas que ça vous ennuie mais voilà c'est ça ne vous ça ne vous enflamme pas je dirais on voit bien que cette personne n'a plutôt attiré par ce qui n'est pas dans sa vie que parce qu'il est déjà dans sa vie du coup ben futur proche c'est plutôt pas mal en demi-teinte je dirais le 9 dp à l'envers bon ben vous allez arrêter de ne pas dormir vous allez arrêter de vous retourner la nuit à vous tracasser à vous poser dix mille questions les idées qui tourneront dans la tête bon au moins ça ça s'arrête mais c'est pas non plus pardon je bouge beaucoup là c'est pas non plus hyper positif dans le sens où on n'est pas on n'est pas non plus dans l'énergie de tout va bien tout le monde il est beau tout le monde il est gentil on est encore dans l'énergie de la peine du mental qui fonctionne c'est bien les épées c'est bien parce que les épées permettent de se remettre en question et c'est ce que vous allez faire vous allez voir le jeu se déroule beaucoup mieux par la suite et donc vous allez être dans cette posture de la reine de coupe à l'envers c'est à dire je vois toujours le vert non pas à moitié plein mais toujours à moitié vide donc plainte permanente non réalisation de vos souhaits un petit côté un peu comment dirais-je casse bonbons ouais c'est clair vous allez être un peu comme ça un peu un peu comme la reine de coupe à l'envers c'est à dire j'ai besoin qu'on s'occupe de moi je suis dans la codépendance totale je suis dans la plainte je suis incapable de me prendre en main tout seul je suis dans la non réalisation de mes souhaits on va dire que c'est pas encore ça le futur proche vous êtes encore un peu un ouais un peu toxique vraiment on peut dire que là vous venez de passer une épreuve qui vous a bien remis en question et qui ça c'est toujours bon parce qu'après la remise en question on arrive toujours à un résultat positif donc là c'est encore le moment charnière vous n'êtes pas encore totalement posé vous n'avez pas complètement retrouvé votre pouvoir ça c'est certain sinon vous seriez pas comme ça traîne de coupe à l'envers et donc il va falloir lâcher prise il va falloir laisser reposer les choses les personnes et les événements de façon à vous reposer à de façon à vous remettre un peu en question à l'intérieur de vous même en profondeur et ne pas survoler les choses comme vous avez l'habitude de faire parce que mars c'est une très belle énergie malheureusement mars c'est aussi la guerre c'est la discorde c'est j'agis je réfléchis après et je réfléchis dans l'action alors c'est une très belle énergie c'est certain mais là ça vous a pas réussi récemment et du coup finalement c'est pas mauvais que mars passe dans le taureau parce que ça va vous permettre de laisser reposer tout ça en vous alors après on va parler un peu plus en détail donc vous par rapport à tout ça vous êtes le roi d'épée ben oui d'abord n'est pas bélier qui veut le bélier est un grand dominateur le roi d'épée domine son intellect domine ses pensées domine ses sentiments mais le roi d'épée considère que personne ne lui donne d'ordre 1 et là il va falloir changer un peu les béliers parce que dans la vie il y a une autre vibration que de donner ou recevoir des ordres c'est un peu ce que vous devez entendre dans ce jeu et il va falloir commencer à adoucir un peu et arrêter d'être dans la guerre parce que le roi d'épée il est très intelligent mais il fait quand même un peu la guerre à tout le monde il est prêt il est prompt à je dirais pas qu'il va se battre sur tous les flancs mais il est dans une énergie dans sa tête ben on est dans l'énergie de mars ce qui est votre planète dominante ce qu'est ce qui c'est votre énergie à vous donc on est bien chez les béliers c'est bien ça alors donc ben moi je vous dis là vous êtes là dedans et en face de vous ben vous avez quelqu'un qui attend qu'une situation se débloque dans sa vie ou qu'un événement arrive ou qu'une personne arrive dans sa vie voyez il ya quelqu'un en face qui attend quelque chose ou quelqu'un afin de faire la fête de célébrer de s'unir c'est quelqu'un qui est dans la passion c'est quelqu'un qui est dans quelque chose de très très positif alors ce n'est pas vous on est bien d'accord vous vous êtes dans les épées dans le mental dont vous êtes encore dans cette douleur de cet événement qui vous a fortement touché et en face et bien la personne elle n'est pas du tout là dedans elle est dans faire sa vie avancer et festoyer vos peurs et vos envies et bien écoutez vous avez très peur et très envie de qu'il n'y ait pas de démarrage constructif et qu'il n'y ait pas de propositions stables dans votre vie vous êtes un peu au fond du bac hein là c'est pourquoi je vous parle d'énergie combative parce que le roi d'épée avec l'as de pentacle et le page de pentacle à l'envers dans ses peurs et ses envies c'est un roi d'épée qui veut qui est stratège mais plus dans la non construction que dans le truc stable d'accord mais comme c'est vos peurs ben en fait vous avez un peu l'impression que tout vous échappe et vous avez un peu peur de ne rien de ne rien construire de stable ce qui n'est pas étonnant puisque en effet dans le futur proche vous avez quand même cette énergie de cette personne qui voit toujours le verre à moitié vide donc c'est pas top pour le moment mais vous allez voir le futur plus lointain est quand même vachement plus sympa on a le dix de pentacle et le roi de coupe qui eux sont à l'endroit donc ça laisse supposer que vous allez retrouver une stabilité alors j'ai pas vous allez devenir millionnaire demain c'est pas mon propos mais une beaucoup plus jolie stabilité matérielle et émotionnelle vous allez retrouver votre fil directeur votre équilibre intérieur votre horloge va tourner de nouveau dans le bon sens vous ne serez plus à couper les cheveux en quatre vous ne serez plus à vous retourner la tête sur des problèmes insolubles vous allez prendre les choses beaucoup plus sereinement être beaucoup plus dans le lâcher prise ne pas faire un drame de tout et être beaucoup plus constructif et ça ça va vous faire du bien les béliers parce que franchement en ce moment c'est pas ça on peut le dire là après un jeu pareil enfin en tout cas peut-être pas tous les béliers mais certains à qui s'adresse cette vidéo alors l'énergie générale qui illustre ce jeu et bien c'est le monde donc il y avoir il y a vraiment un chapitre de votre vie qui se qui se termine il y a une page qui se tourne et c'est un chapitre important très important pourquoi et bien parce que et c'est pourquoi c'était important aussi de comprendre que mars quitte votre signe vous avez un peu en 2020 eu la sensation que vous dominiez tout que c'était très facile et que c'était tout à fait normal que les autres soient dominés par votre ego et non désolé les béliers il faut prendre conscience du fait que tout le monde a un ego que tout le monde peut dominer et que chacun a une part de la vérité et c'est ça qui est beau et si en effet vous êtes maître de votre vie il faut que vous intégriez qu'il faut lâcher prise sur la domination des autres parce que je crois que c'est un peu ça si vous n'aviez pas été autant dans cette domination intelligente et rationnelle et bien cette femme ne vous aurait pas apporté cette estocade qui vous a fait grand mal parce que vous voyez ça va durer un petit moment mais tout va très bien aller ne vous inquiétez pas j'ai demandé un autre jeu pour vérifier quand même parce que j'aime pas vraiment tirer des jeux comme ça personnellement commencer la nouvelle année avec un jeu pareil bon c'est les énergies de 2020 qui mais il est grand temps de vous remettre un peu en question de remettre un peu en question votre part d'ombre alors beaucoup d'entre vous sont dans des relations de codépendance très affirmé et j'en suis désolé pour vous la codépendance c'est quoi c'est je suis avec cette personne depuis tant d'années j'en suis très fier pour moi c'est une réussite cette personne a beaucoup de défauts et je veux surtout pas qu'elle aille se soigner qu'elle aille voir un thérapeute surtout pas parce que ben elle risquerait de me laisser tomber au passage donc ben cette personne il n'y a que moi qui peut la soigner et comme cette personne ben du coup elle est un peu un peu déséquilibrée par plein d'aspects puisqu'elle n'a pas pu se soigner on est tous névrosé un faut pas faut pas croire qu'on soit parfait même si nous sommes des sens parfaites nous sommes tous bien sûr un peu névrosé et et du coup et bien voilà les beaucoup de béliers sont dans des relations comme ça de codépendance totale et ce que le jeu vient de vous dire c'est de lâcher prise de lâcher prise sur votre domination de laisser les autres respirer de laisser les autres se soigner de laisser les autres exister sans vous ça leur permettra de vivre beaucoup mieux à vos côtés et ça c'est très important parce que beaucoup de béliers souffrent de cela et je suis désolé de vous raconter ces choses là croyez moi c'est pas mon style vous verrez je serais beaucoup plus épanoui à vous raconter des jolies choses dans les jeux prochains donc ça c'est un autre jeu dont la vibration c'est bien remettre c'est donc bien le lâcher prise dont je vous parle le fait de laisser le divin laisser chacun être maître de sa vie et lâcher prise ne pas croire que vous êtes chargé de tout dominer pour tout le monde donc ça va vous faire du bien vous allez vous reposer ça va vous faire des petites vacances et ça va aussi vous permettre vous de vous recentrer à l'intérieur de vous et d'arrêter de bouffer les gens que vous aimez par amour certes mais malheureusement ça pourrit un peu certaines relations je crois et laisser les autres vivent donc remettez toute cette sensation de je dois à l'univers remettez ça à qui vous voulez alors votre dieu vos anges vous vos esprits vos guides l'univers qui vous voulez chacun ses croyances et surtout suivez bien ce message là on vous parle de libérer vos vous vous parle alors les mauvaises habitudes alors je vous parlais de codépendance on est en plein dedans donc libérer ça c'est à dire arrêter de nourrir quelque chose de négatif qui émane de vous pas la libération des autres c'est la vôtre intérieur cette libération va vous permettre de travailler sur vos ténèbres intérieures donc on est bien dans la même vibration que ce jeu que je viens de vous faire qui est quand même très parlant donc on a ce besoin pour le bélier de bien visualiser faire un travail en profondeur aller regarder ce qui ne va pas chez vous et pas chez les autres chez vous de bien regarder ça en face et regarder comme c'est beau après ça correspond à l'autre jeu vous avez la confiance qui va revenir un c'est quand même une très belle carte confiance c'est vous allez vous sentir à nouveau dépousser des ailes vous allez à nouveau retrouver votre souveraineté alors la souveraineté ce n'est pas le pouvoir de l'ego pas du tout la souveraineté c'est le vrai pouvoir dans le lâcher prise dans le jeu rencontre des êtres que j'aime qui sont souverains de leur être et je suis moi même souverain de mon être et du coup je me sens bien dans une relation équilibrée dans une relation avec de l'amour et du respect c'est pourquoi il ya de la souveraineté et qu'est ce qui vous arrive pour la beauté et ben ouais ça rigole pas je vous le dis les béliers ça va être magnifique alors quand on parle de beauté alors là on vous parle pas du tout un des magazines de mode et de soi-disant beauté non 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 vous n'êtes pas un paquet de farine qu'on trouve sur une étagère du franc prix local non 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 moi je vous parle pas de cette espèce de formatage de produits consommables non non pas du tout je vous parle de votre beauté la seule la vraie unique la beauté intérieure la vraie beauté il n'y a pas une chose plus belle que la beauté naturelle on ne vous parle pas de vous acheter une nouvelle gamme de maquillage mais alors pas du tout on ne vous parle pas d'aller vous faire des injections de botox non plus on ne vous parle pas non plus d'aller faire car un quel de perdre des kilos non on vous parle de votre beauté de celle dans laquelle vous vous sentez bien dans laquelle vous êtes équilibré vous voyez on a vraiment cette notion de aujourd'hui j'ai besoin de me libérer d'une mauvaise façon de penser façon de vivre qui m'appartient à moi uniquement qui ne vient pas des autres au passage je travaille sur mes parts d'ombre j'ai pur et puis du coup boum la confiance revient je récupère ma souveraineté il n'y a pas plus important que ça pour chacun d'entre nous et du coup je retrouve ma beauté c'est donc un magnifique tirage voyez finalement c'est plein d'espoir et pour en arriver là eh bien on vous demande de lâcher prise de vous en remettre à une force supérieure quelle qu'elle soit quelles que soient vos vos croyances sachez que vous n'êtes pas dans une posture intelligente quand vous vous agrippez non lâcher prise vous apportera bien plus lâcher prise vous permettra de regarder ce qui dysfonctionne en vous et vous permettra de retrouver ben je pense qu'il n'y a pas plus beau que ça confiance souveraineté beauté je vois difficilement ce que je pourrais vous souhaiter de mieux pour cette nouvelle année vraiment c'est magnifique ok donc je vous souhaite un très bon 2021 très bon début d'année janvier c'est un peu le début janvier en tout cas maintenant et puis là c'est un petit peu difficile oui c'est mais de toute façon vous êtes des béliers donc vous ne lâchez pas prise ça c'est sûr accrochez vous vous allez y arriver il n'y a aucun souci il n'y a aucun doute ni souci à ce niveau là et vous allez retrouver ces trois atouts majeurs et vous sentir bien mieux dans vos pompes donc bien je crois que c'est un message plein d'espoir et qui vous va vous permettre de passer ce moment actuel avec un peu de plus de douceur et de confiance de vous dire bon tiens bon ce n'est qu'un mauvais moment à passer profite en pour régler ce qui doit l'être et pour regarder ce qui doit être vu et pour guérir ces parts d'ombre qui sont un peu dysfonctionnelle et qui vous empourrissent et vous enquiquinent un peu la vie depuis quelques temps voilà les béliers je vous souhaite j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite plein de bonnes choses je peux pas vous souhaiter mieux que ça je crois donc je vous laisse à bientôt les débiliers